enregistrement je me disais bien que j'oubliais quelque chose bon c'est jamais avec le replay bien bon du coup on va basculer sur la vue émulateur et on va avant de lancer un jeu on va faire un petit tour par un petit programme que j'ai pas trop couvert malheureusement j'aurais dû c'est le petit programme de de rétro poc de de fin d'année alors le fait mode 2 load vive 2003 et à qu'est ce que j'ai fait excusez-moi vive 2023 ou la eric je me rajeunis de 20 ans donc comme d'habitude c'est deux lignes et vous voyez que ces deux lignes c'est tout simple il définit les variables en entier il fait une petite grosse astuce pour changer les couleurs alors ensuite le mids d'accord waouh salut toto cool le mids ouais d'accord ok donc il récupère la la des couleurs il les a encodés dans une chaîne de caractères et en fait avec une formule hop il récupère les en soustrayant 48 c'est comme ça qu'il a stocké ses ses ancres pour ses couleurs donc c'est plus c'est intelligent parce que du coup grâce à ça il arrive à stocker plein de valeurs numériques de manière très courte ensuite mode 0 symbol after 32 classique hop on a il même ensuite il a son long message et ensuite avec juste une boucle hop il fait ça la même recette pour les couleurs à chaque fois et hop ensuite bah de nouveau petit calcul tout simple quoi bon il fait quand même un joli pic là dedans là c'est bon on va pas étudier ça dans le détail mais juste pour le plaisir je le lance et vous voyez en deux lignes de basique on arrive à faire quelque chose de quand même très joli quoi alors je vais peut-être pas vous mettre tout le message mais voilà comme moi je trouve ça quand même pas tant de faire ça en deux lignes de basique c'est quand même énorme quoi voilà voilà donc amical coucou à rétro poc voilà voilà comme quoi effectivement on fait vraiment des choses bien avec notre chair basique quoi vraiment compacité bon je vous l'accorde c'est peut-être pas le le top au niveau lisibilité mais bon voilà c'est du code hyper compact alors là pour l'instant je vais lancer un jeu qui est quand même assez connu je pense que déjà rien que le nom du lanceur ça doit évoquer pas mal à certains hop et là je vais mettre le casque vous vous n'avez pas l'audio hop le son est bon là je vais me baisser un peu le casque pour moi est ce que la balance est bon pas entre le son et 1 hop attendez si déjà je vais mettre éliminateur alors je vais faire une partie normale voilà niveau de départ alors j'ai pas vu ce que j'avais tapé alors comment on fait déjà avec les touches ah oui d'accord c'est avec contrôle pour le fire de donc c'est dragon spirit et franchement même si on est loin des versions hyper impressionnantes de de l'amiga je trouve que le dragon il est de bonne taille c'est quand même assez sympa quoi après c'est sûr au croco fest je l'ai vu tourner sur une pc engine c'était autre chose mais bon on va pas bouder notre plaisir bon par contre je suis vraiment très mauvais bon par contre je suis très heroic bon par contre je suis fait il était un petit peu plus loin après c'est vrai que ça manque un peu de musique je trouve il y avait une belle musique avec grand titre oui j'aurais aimé avoir des bonus pour avancer un peu mieux ok 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 oula ça venait chaud là aïe aïe bon, game over, game over waouh, high score d r h ouais bon, avant dernier pas terrible bon, donc voilà c'était dragon spirit alors là c'est un autre jeu que j'avais voulu vous montrer la dernière fois mais je ne sais pas pourquoi il ne fonctionnait pas donc j'avais des problèmes avec ma manette alors du coup j'ai fini par trouver le moyen de le faire marcher ok donc maintenant on va le découvrir ensemble c'est un jeu cpc plus fluff donc il a une petite intro sympa ouais ouais alors par contre euh, ouais il me semblait que ça marchait ah oui d'accord fouf il n'est pas fini ce jeu oui il n'est pas fini mais bon c'est c'est histoire de le montrer des fois que ça motive quelqu'un pour le finir voilà en fait le problème que j'avais c'était que je le je le lançais sans le joystick et sous WinApe quand on veut émuler le joystick il faut enlever le numlock la rupture et le glitch en haut et à l'écran ah c'est la faute à l'émulateur euh je ne sais plus bonne question hop on peut le retrouver sur ouais pour un cpc plus c'est pas mal après euh il a une musique sympa même si je ne suis pas fan des euh des crissements là qu'il fait il y a quelques ralentissements des fois et donc c'est assez général après quand ça ralentit ça ralentit euh la musique l'animation hop là voilà voilà alors je ne sais pas ce que se passe voilà je ne sais pas ce qu'il se passe voilà On voit que le jeu n'est pas complètement fini, c'est clair. Là, je ne sais pas ce que je peux faire. Mais bon, c'est sympa comme petit bonhomme. Il y a des sprites rigolos. Bon, la chenille, elle est sous craque, elle marche à l'envers. Il y a des piques que je vais éviter de me les plonger. Aïe ! Aïe ! Bon. Donc voilà, c'est un jeu qui n'est pas fini, c'est dommage. Mais il y avait du potentiel, je pense. Voilà. 1994, oui, voilà. Bon, on comprend, en 1994. Aïe ! Ah, tiens, j'ai réussi à... C'était un peu tard pour sortir un jeu sur ses PC. Ouais, pas mal du tout. Ah, j'ai réussi à passer le niveau. Dis donc ! Cool. Qu'est-ce que c'est ça ? Ne me dis pas qu'il m'a remis... Ah, non, c'est bon. Ce n'est pas là. Mais aussi, ça ressemble quand même vachement... Aïe ! Ah ! Bon, en tout cas, ouais, c'est pas mal du tout. Voilà. Qu'est-ce que tu as pas l'ajouté ? Ouais, je suis revenu sur mes pas. Bon, tant pis, dommage. Bon, en tout cas, c'est un petit jeu bien sympa. J'ai bien aimé. Il y a du potentiel, en tout cas. S'il n'est pas fini, il y a moyen d'en faire un jeu très bien. Et le jeu est sur deux faces de disquettes. Donc, la version craquée arrive à te compresser sur une seule face. Mais bon, c'est intéressant. Ah oui, vite fait, un truc que je voulais vous montrer. Cette dernière fois, le jeu Xenon, on n'avait pas réussi à aller très loin. Mais on avait dit, attention, Xenon, c'est un shoot. On a un mode avion et un mode tank. Et je n'avais pas réussi à activer le mode avion. Donc là, ce coup-ci, on va le faire. Des fois, il faut lire la notice. Infinite Lies, je devrais, vu comme je suis nul. Infinite Energy... Allez, je triche ? Non ! Pas bien. Bon, écran de titre sympa, Melbourne House. Mais bon, on avait vu que le jeu ramait en mode tank. Vous pouvez espérer que ça rame moins en mode avion. Vous allez voir. Donc, tecladou. Alors, mode M. Fuego, espace. Alors, arriva, abajo. Izquierda, izquierda, derecha. Et, fuego para empezar. Donc. Hop, 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 hop. Vous voyez, le tir est très lent. Et j'appuie sur M. Et voilà, youpi ! Le mode avion commence. Alors. C'est lent. C'est lent. Il faut, moi, la paix. Et donc, là... C'est quand même bizarre de se battre contre des... Contre des sauterelles. Des coccinés, là. The shoot them up. C'est sûr, c'est pas Slap Fight. C'est pas le code 2020, encore moins. C'est vraiment... C'est bien. On a le temps de voir arriver les tirs. Et je confirme, niveau réactivité, le vaisseau, ouais, il réagit. Pas non plus en foudre de guerre. Ce vaisseau. Hop, là. Et bon, vous voyez, on évite les... Les tirs sans trop de peine. Pour une fois. Pas trop mauvais à un shoot. Musique sympa, hein. Je sais pas... Bizarre, non, ce jeu c'est un scroll hard, c'est dur à justifier, ouais. Aïe. J'aurais pas dû descendre en mode tank. Oh non, mais dites pas qu'ils me font recommencer depuis le début. Donc voilà, c'est pas le shoot them up du siècle, clairement. Bon, logiquement, on a quand même une petite... J'essaie de voir si on a... Ouais, on a pas de super bombe ou tout ça, quoi. Oula, l'énergie chute. Plus simple. On a plus... Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 Bon, on va voir si je peux atteindre au moins le boss du premier niveau, ça serait cool quand même. Parce que bon, un shoot sans boss de fin de niveau, ça serait un peu nul. Je suis surpris de ne pas voir de bonus pour avoir des armes supplémentaires. Je vois un tableau de bord à droite qui a l'air de contenir des infos, je ne sais pas à quoi il sert. Aïe, aïe, aïe. Oh non ! Je suis sûr que j'aurais pu aller plus loin. Bon, euh... Si je me refond le coup de me mettre... Voilà, laisse tomber. Ouais, c'est pareil. Bon, c'est pas le jeu avec le moteur d'Alcon, tous les jeux pourraient être refaits. Ouais, c'est clair. C'est une plaie ce truc. Ouais, c'est tristouné de ne pas avoir le moindre bonus, là. On va tirer 3 comme tout. Ouais, ça se sent que je m'ennuie sur ce jeu. Sector 1 C'est dommage parce que graphiquement il est assez sympa, même si je trouve que le vaisseau a vraiment la même couleur que le... Bref, courageux ou résigné plutôt. Bref. J'aimerais bien quand même passer le truc. Donc là, je vais pas faire la même bêtise. Je vais rester en mode avion. Je vais éviter leurs tirs. On me dit pas que ça défile à l'infini jusqu'à ce que je les ai butés quand même. Oh purée, je te parie que c'est ça. Ah ouf, il y a un boss. Mais non, mais je voulais être en avion ! Oh là là... Bon, on aura vu le boss. C'est bien. Bon, j'arrête là. C'est vrai, le boss, il était assez gros. C'était sympa. J'aurais aimé le voir un peu plus longtemps. Bon. Enfin... Alors... Maintenant... Comme on n'a pas pu jouer à Square Shudders... Je vais lancer un autre jeu... Du même genre. Tank. Chris Fiot. Ah, il a intégré pour le PCW ? Ah bon ? That's all for option. Win variation. Building height. Ok. Alors... Select speed and angle. Ouais, c'est gentil mais... Comment on fait ? Ah d'accord. AQOP. Donc là, j'augmente mon angle avec A. A et Z. Allez, on le diminue avec Z. On l'augmente avec A et Z. On se voit dans le jeu de Croco-Canon. C'est ça. Alors, j'essaye. Select position. Oh, j'aurais du lire la notice. ne me dit pas qu'il joue au joystick bah attends je suis bête j'ai un émulateur non donc c'est quoi alors WX désolé pour les bips ah bon là encore c'est pas le sommet du fun d'hommage les graphismes partaient pas mal pour du basique des plus basiques bon en tout cas niveau trajectoire ça n'avait pas l'air fameux un speed de 30 c'est très peu ouais bon j'aurais dû l'essayer et pas me fier au capture écran sinon je vous aurais pas infligé ça bon pas fameux ouais tu l'as dit Héroud c'est clair comme quoi alors du coup alors je vais faire un autre petit jeu hop c'est un genre de jeu que j'apprécie beaucoup c'est Run Harry alors attends c'est il n'y a pas un point basse là-dedans si R voilà donc c'est un jeu de R software comment tu choisis sur ces PC ouais un peu au hasard en fait je parcours et puis quand je vois des screenshots qui me plaisent sur un jeu que je connais pas ou ou que j'ai pas beaucoup joué ben je tente et après comme il y a le mode random ben je regarde donc c'est un jeu d'aventure de R software de 86 donc un de leurs premiers qui s'appelle Harry et Harry donc l'écran est de Ro il me semble et la musique de Philippe Ulrich que je vous raconte mes petits enfin moi rond de cuir sans histoire je partis comme d'habitude au bureau à peine mon journal en poche je lui ai le temps d'entendre un des types beugler on a le prof moi prof et c'est ainsi que tout commence à cave humide mal de tête manque de bol fallait sortir de là je réussis quand même à me tromper à vigilance de mes geôliers ce fut pas de la tarte d'abord je liquidais les jumeaux puis juste le temps de jeu d'un oeil en rentrant chez moi au I-class je puis enfin là c'est une couvure de presse mort de l'ennemi public numéro 1 John Dillinger abattu à la sortie d'un cinéma tous les pronostics de Samgain hop j'ai pas eu le temps de lire vous ferez pause moi qui avais le vertige j'ai pas question de glisser hop damn it sous peine de voulez-vous rejouer non mais qu'est-ce que c'est que c'est ça je vais même voilà je vais même pour le zéro alors là j'ai cette boîte qui avait trop de morts sur la conscience ou le prof si vous voulez entamer une partie oui ou revoir la démo donc je fais oui quel est votre nom elle dire hop ah il est où le souligner bon bonjour George je m'appelle pas George un des 5 5 qui vous attend quoi 57037 lieux waouh êtes-vous sorti au pavillon du pavillon non à peine sorti que ce qu'un journaux de type voilà alors regardez à régner ah bah voilà espace c'est les deux dits peuvent vendre dans la pièce est tuer à régner à hello moonbeam alors il comprend pas tuer on va faire un or n non ça va pas croute croute garde fenêtre flûte impossible de passer par là garde araignée ça s'écroulera pas pourquoi un regard de mur sud ouest mine sol ça s'écroulera pas bon alors est bon alors je peux aller ni au nord ni au sud ni à l'est ni à l'ouest ouais c'est clair ça fait pas grand chose pour l'instant ici je tape un gros mot ambiance réussie d'accord crier mais il comprend rien monter on ne trouve pas plus un crâne de chauve qu'il peut c'est dingue ça frapper mur bon c'est dommage sur le screenshot il avait l'air prometteur alors si je tape en majuscule sud non c'est bizarre on a l'impression qu'il dit qu'on peut aller au nord au sud ah voilà il fallait taper à E au lieu de Est franchement j'aurais pu y penser quand même il y a un escalier qui monte une table en bois une lampe à pétrole prendre prendre lampe lampe on ne peut pas regard de table elle a fait son temps N monter monter escalier non sud nord c'est clair pourquoi faire du mode 1 si c'est pour mettre que deux couleurs ils auraient pu carrément faire du mode 2 dans ce cas là on a pu voir grâce à ATS M49 qu'en mode 2 on peut faire vraiment des choses super mais bon là malheureusement ils ont utilisé le mode 1 ou la compression je ne sais pas mais effectivement s'il y a réellement le nombre d'écrans qu'ils lisent c'est beaucoup mais bon c'est bizarre tu vises par deux sans forcer bon c'est dommage ce jeu aurait mérité un meilleur interprèteur ah ça défoule cassé table bon bah un petit peu déçu quand même par ce jeu finalement donc voilà du let's play on découvre ensemble des trucs bon bah malheureusement des fois il y a des mauvaises surprises il ne faut pas toujours se fier au graphisme alors du coup il me reste un jeu ouais bah moi non plus mais je comprends pourquoi c'est qu'il n'a pas percé celui-là heureusement que R a fait des meilleurs jeux après vie infinie non combien de vies 5 ne marche pas tes trucs achetés avec des points ah désolé Moonbeam je n'avais pas vu tu voulais un truc notre peuple vaincra ouais notre peuple vaincra ouais bah désolé moi si tu ne me répètes pas éventuellement je n'ai pas d'alerte hop là alors il s'appelle Robbie Strikes Back ce jeu alors on peut utiliser soit WSAD soit QOP et le chauve qui peut ah le chauve qui peut il ne marche pas désolé en fait le problème c'est que le chauve qui peut et bah si tu veux je te rembourse le chauve qui peut il aurait fallu que je lance l'outil de Snapchat sur PC il déconne complètement chez moi donc je vais laisser tomber bon alors oui je sais il y a aussi Rude mais je l'avais dit effectivement les quantités on va voir tout de suite que c'est un transfert alors spray the bug alors aïe comment on fait ah d'accord ah ouais ok mais d'accord donc celui-là ah mais je suis mauvais mais qu'est-ce que c'est que cette dobe alors attend peut-être qu'il faut des verres oh des chenilles vertes oh ah ben voilà je sais pas peut-être on commence par du verre donc le but c'est de protéger sa plante le temps qu'elle grandisse et bien sûr plus elle grandit plus elle va vous gêner voilà ah non elle ne vous gêne pas finalement ah il ne faut pas toucher les bestioles oui bon c'est sympa yes bon c'était relativement facile c'est un niveau tutoriel ah il me faut du rouge ah non c'est horrible ça oh il me faut Sous-titrage ST' 501 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 déflector aussi voilà il ya plein de jeux différents après pour les notions il était sur cpc bubblewell oui oui il était dans la compilation les défis de teyto ma deuxième compilation qu'est ce qu'il ya pour la claque visuelle et technique sapiens c'est vraiment un jeu fabuleux quoi donc voilà bon il y en a plein du jeu tu as connu sur atari st il devait certainement être bien meilleur il ya eu une nouvelle version de bubble bubble par cng soft qui était beaucoup mieux que la précédente la première version sur cpc était pas mal mais bon était quand même très basique quoi il n'y avait pas pas vraiment de n'est pas toutes les petites les petites animations rigolote de la version d'origine j'ai vu j'ai vu un nouveau bubble ben en fait c'est un autre jeu de crazy by piri enfin de red bug qui s'appelle puzzle bubble c'est pas exactement la même chose donc puzzle bubble ça existait sur bornes sur amigata il n'y avait pas eu de version sur 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 cpc donc crazy piri s'en est chargé c'est vraiment un jeu superbe pour le cpc voilà voilà bon bête sur ceux avec puzzle bubble j'adore ce jeu vrai c'est un bust a move exactement voilà donc comme quoi le cpc pouvait faire de très bons jeux de ce style voilà voilà bon ben sur ce je vais poster le replay et puis je vais me m'atteler au débeugage de mon programme sur ugbasic et donc j'espère la semaine prochaine vous faire autre chose qu'un stream de let's play il ya que moi qui écrit où sont les gens bas ils sont intimidés voilà voilà bon ben sur ce je vous dis à la semaine prochaine et donc et donc voilà pas de raid ce soir puisque notre croco il fait grève bonne nuit à la semaine prochaine salut salut alors allez où ma scène de conclusion conclusion